Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à la quatrième séance de haut niveau pour la revérégoration des ODD. Nous sommes très heureux de vous avoir en salle à nouveau. Je m'appelle Shivani Tapagosta, je suis journaliste et éditrice d'une organisation basée à Katmandou au Népal. Et j'ai l'opportunité ici de participer à cette assemblée d'esprits et c'est un grand privilège pour moi. Je vous demande maintenant d'accueillir les membres du panel qui vont maintenant nous rejoindre à la séance de haut niveau numéro 4. C'est avec beaucoup de plaisir d'accueillir ces différents membres du panel qui nous rejoignent donc maintenant sur scène. Mesdames et Messieurs, je vais demander à chacun d'entre vous de vous asseoir. Les différentes informations figurent devant vous. Veuillez trouver votre siège. C'est un immense honneur pour moi de vous recevoir ici aujourd'hui. Merci. Ravi de vous retrouver. Je vous propose de commencer immédiatement. Comme je l'ai dit, il s'agit de la quatrième séance de haut niveau ici au FGI concernant l'accès et l'innovation pour revitaliser les ODD. Nous savons que les ODD sont absolument essentiels pour faire en sorte que l'ensemble du monde puisse se rassembler et des différentes parties prenantes pour créer des synergies. Comme je l'ai dit, pour créer une synergie rassemblant les différents efforts, les mesures en direction de l'atteinte des différents ODD d'une manière équitable et inclusive. Nous avons beaucoup parlé de cela au cours des séances précédentes, notamment lorsque nous avons parlé des ODD, de la situation actuelle de l'atteinte des différents ODD et de la manière dont nous devons renouveler l'élan pour tenter de les atteindre en coopération avec les différentes parties prenantes. L'inégalité, comme les différents panélistes nous l'ont dit au cours des séances précédentes, sont une préoccupation majeure pour chacun des membres du panel. Et l'on voit qu'il y a de nouvelles complications telles que le changement climatique qui se développe sous nos yeux et qui créent de nouvelles menaces, de nouvelles complications. Alors que nous tentons d'atteindre les ODD que nous nous sommes fixés, l'inégalité de l'accès aux opportunités et aux services de base que nous connaissons tous, comme les soins de santé et les services éducatifs, donc ces complications empêchent l'atteinte du développement. Il y a des lacunes qui persistent Et les technologies innovantes nous permettront d'éviter ces nouvelles complications telles que le changement climatique. L'utilisation de ces technologies nous permettront d'intégrer les droits à chaque étape des ODD. L'égalité et la non-discrimination sont au cœur des objectifs. Comme nous le savons, le développement durable repose sur un régime de droits qui est solide et qui favorise l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous et garantit l'accès du public à l'information et à la liberté d'expression. La synergie entre l'accès et l'innovation n'est pas une simple aspiration. Il s'agit au contraire d'une stratégie pragmatique pour revitaliser les objectifs du millénaire pour le développement. Et les technologies numériques soutenues par une politique efficace peuvent relever de nombreux défis. Il s'agira maintenant d'utiliser donc ces différentes informations pour nos différents panélistes et les discussions qui seront maintenant mises en place. Je vous présente donc son Excellence Juwan Junhua Li, sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires économiques et sociales. Bienvenue dans le panel, monsieur. Ensuite, madame Caroline Edstadler, ministre fédérale de l'Union européenne et de la Constitution d'Autriche. Bienvenue à vous, madame. Nous sommes également heureux de recevoir monsieur Chilidzi Marwala, recteur de l'Université des Nations Unies. Nous sommes également heureux de recevoir madame Nanako Ishido, professeure à l'Université de Keio, à l'école de conception médiatique. Monsieur Mohamed Sharif également est avec nous, ministre d'État chargé de l'Environnement, du Climat et de la Technologie des Maldives. Bienvenue au panel, monsieur. Nous sommes très heureux de recevoir monsieur Massanori Kondo, secrétaire général de la Télécommunauté d'Asie-Pacifique. Nous recevons également madame Lise Fourre, directrice générale de l'Association européenne des opérateurs des réseaux de télécommunications, ainsi que monsieur Kojo Boakye, vice-président de la politique publique d'Afrique du Moyen-Orient et de Turquie de META. Bienvenue à l'ensemble de nos distingués panélistes. Je vous propose maintenant de nous lancer immédiatement dans les questions qui se posent à nous. Ces différentes questions sont bien évidemment liées au thème d'ensemble de la séance. Je commencerai donc avec monsieur le sous-secrétaire général des Nations Unies lui-même. Quels sont selon vous des exemples mondiaux actuels d'exploitation de solutions numériques pour la réalisation de certains ODD ? Merci madame la modératrice. Bonjour à tous. C'est un véritable plaisir d'être avec chacun d'entre vous ici cet après-midi pour discuter de ces questions essentielles. Le numérique est bien évidemment lié à l'atteint des différents ODD sous tous leurs aspects, ou presque. Du point de vue du secrétariat des Nations Unies, nous pensons que la numérisation propose des opportunités uniques dans de nombreux secteurs et correspond à la clé de l'atteinte des ODD. Par exemple, les solutions numériques peuvent améliorer l'inclusion financière, accroître l'efficacité des services publics, et l'éducation, et travailler à l'éducation, l'éradication de la pauvreté. Les solutions numériques sont plus qu'une simple technologie, une infrastructure. Il s'agit de faire face à des défis humains complexes pour atteindre un développement durable. Une solution numérique doit être guidée par des priorités et les principes qui sont compris dans l'agenda 2030. Il s'agit d'une priorité pour les pays en développement. Nous savons que la mise en oeuvre des ODD est reliée à l'agenda 2030, et nous devons disposer de données indiquant que nous tentons désespérément d'atteindre ces différents ODD. Nous savons que presque tous les ODD ne seront pas atteints, seuls 15% le seront. Et c'est la raison pour laquelle, le mois dernier, les dirigeants du monde réunis à New York ont pris un engagement, celui de prendre des mesures plus audacieuses pour combler les lacunes et la fracture pour améliorer la participation de l'ensemble des différents pays, surtout des pays en développement. Et c'est la raison pour laquelle je suis absolument convaincu que nous devons complètement rationaliser et utiliser la numérisation. Merci. Merci d'avoir pris la défense de la technologie, du secteur technologique, comme outil pour accélérer ces mesures si nécessaires qui nous permettront d'atteindre ces ODD. Passons maintenant à Mme Caroline Edstadler, ministre fédérale de l'Union européenne et de la Constitution d'Autriche. Que pensez-vous de cette question ? Tout d'abord, je souhaite vous remercier de cette aimable invitation. Je pense que ce panel distingué est important. Et en tant que ministre, je suis également responsable de la mise en œuvre des ODD en Autriche. Nous travaillons actuellement un deuxième examen que nous présenterons au mois de juillet à New York. Nous nous situons à un moment charnière face à la communauté internationale. Nous disposons d'une intelligence artificielle au creux de notre main. Chacun d'entre nous l'utilise dans différents secteurs. Nous savons que ces technologies seront le moteur essentiel dans la plupart de ces secteurs. Je traiterai principalement de l'aspect des droits de la personne. Et nous pensons à ce sujet que nous pouvons utiliser cela d'une manière nous permettant d'obtenir les compétences nécessaires et de rassembler les différentes informations qui nous permettront de débattre de ce point. Nous pensons que cela nous permettra d'échanger les différentes perspectives, de rassembler des informations et d'organiser des assemblées pacifiques. Nous sommes actuellement dans un monde où tout est complètement différent de ce que nous pensions il y a encore quelques mois. Nous venons d'obtenir des informations absolument horrifiques d'Israël. Et nous savons qu'il est essentiel d'utiliser ces technologies pour garantir les droits de la personne, la démocratie, pour restaurer l'état de droit et ce, en tout lieu, pour faire en sorte que le monde puisse être amélioré. C'est absolument ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Madame le ministre. Passons maintenant au Maldives, pays qui est à l'avant-plan des conséquences du changement climatique. Que pensez-vous, Monsieur le ministre, de cette question ? Partagez avec nous, s'il vous plaît, vos perspectives concernant la rationalisation des technologies en direction des ODD. Je vous remercie et je souhaite remercier, en remerciant le FGI, le Secrétariat des Nations Unies et les différentes parties prenantes de nous avoir invités ici pour exprimer notre perspective. Lorsque nous étudions les différents exemples internationaux, de la manière dont le numérique peut être utilisé pour atteindre les ODD, nous avons effectivement l'outil de l'ODD 1, l'ODD 1 parlant de l'absence de famille, du niveau de zéro pauvreté. Lorsque l'on étudie les différentes statistiques, il reste 2 milliards de personnes sur Terre qui ne disposent toujours pas d'un compte bancaire. On sait donc que l'accès à des services financiers numériques est un excellent moyen de les extirper de la pauvreté, de la misère. Il s'agit donc d'y travailler. La question de la famine, l'agriculture intelligente, c'est là que les technologies émergentes peuvent être utilisées. Des technologies comme l'intelligence artificielle, les capteurs, les drones, les blockchains peuvent être utilisées et sont déjà utilisées dans le cadre de l'agriculture, des cultures intelligentes. Lorsque l'on étudie l'ODD 9, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, les services qui sont proposés aideront des pays comme le nôtre à améliorer l'économie et à encourager la compétitivité. Et c'est quelque chose qui est en train de se produire dans le monde en développement ainsi que dans le monde développé. Nous investissons dans ces différentes technologies. Au Maldives, nous nous concentrons sur l'amélioration de nos systèmes. Notre infrastructure est l'une des technologies sur lesquelles nous devons travailler pour atteindre plus rapidement la mise en oeuvre de ces ODD. Nous sommes en retard et il semble que nous allons manquer à notre engagement vis-à-vis de notre planète et de notre prospérité. Et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler sur ces différents points. L'ODD 1, la pauvreté, l'inégalité des genres. Et lorsqu'on regarde l'ODD 16, surtout la cible neuve de l'ODD 16, il y a une disposition indiquant qu'il faut extirper tout le monde de la pauvreté d'ici quelques années. Si nous pouvons nous concentrer sur les infrastructures publiques numériques, la finance numérique, l'agriculture, nous pourrons effectivement atteindre ces différents ODD beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup. Je propose de passer maintenant aux experts politiques. Pour rappel, si vous n'étiez pas au fait, nous avons un chronomètre en haut à droite. Donc, le chronomètre change de couleur quand vous arrivez au bout de votre temps d'intervention. Je passe maintenant aux experts. Commençons par Mme Lise Faux, la directrice générale de l'Association européenne des opérateurs de réseaux de télécom. Oui, pour nous, le numérique, c'est un concept intéressant. Quand on pense aux ODD, il n'y a pas d'ODD spécifique concernant le développement numérique. Et si vous vous y intéressez, par la lornette de 2023, pour nous, les ODD et l'IA jouent un rôle encore plus important dans nos vies. Donc, les solutions numériques transparaissent dans bon nombre, justement, de l'amélioration du monde, l'adoption et l'acquisition de compétences, etc. Cette année, le rapport sur les ODD des Nations Unies souligne où le numérique peut nous permettre d'atteindre et de nous rapprocher des ODD. Et les pénuries ou le manque, les retards de numérisation, par exemple, l'éducation de qualité, l'OLED numéro 4. Là, il s'agit de le travail 8, par exemple, économique, société, et puis réduire les inégalités dans les pays. La connectivité est essentielle, fondamentale. Mais s'il n'y a pas d'accès à des appareils, les réseaux ne sont pas utilisés. Donc, la connectivité et les appareils, les équipements sont essentiels et des milliards de personnes utilisent, bien sûr, Internet de nos jeux. Mais nous voyons aussi l'absence et la pénurie de compétences et de savoir-faire, ce qui signifie que le potentiel n'est pas complètement exploité. Donc, les appareils et la connectivité sont essentiels, mais ils doivent être donnés pour que ces ODD axés sur les personnes puissent être réalisés. Nous voyons les solutions numériques dans de nombreux domaines, par exemple, dans l'atténuation des effets du changement climatique et faire en sorte que les villes ne soient pas plus préjudiciables à l'environnement, mais aussi plus vivables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Perspective de META, maintenant. Quelles sont vos réflexions, M. Mbaké? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. Je remercie l'audience pour leur noter. Comme mes intervenants précédents, l'un des collègues de Ethno qui disait qu'on ne peut pas simplement se dire que les gens ont accès au réseau. Parce que, comme le rapport récent le signale, 95% qui sont à portée des réseaux ne signifie pas qu'ils ont accès à ces réseaux parce qu'ils n'ont pas les technologies. Il est si prometteuse en termes d'IA, mais bon, 2,6 milliards de personnes restent hors ligne, ne sont pas connectées, n'ont pas accès au débit ou aux avantages qu'ils présentent. Je vais vous donner un exemple concret. Comment on pourrait atteindre des ODD ou peut-être toutes les ODD. META a un travail depuis plus de 10 ans avec l'IA, l'un des plus gros investissements jamais réalisés dans notre travail de connectivité. J'en ai parlé ce matin, j'ai parlé ce matin de tous les investissements que nous avons réalisés en la matière. Mais bon, un aspect externe, c'était notre compréhension rapide que lorsqu'il s'agissait de savoir où les gens étaient, les densités de population, les informations étaient manquantes. Et même quand on avait des données sur les recensements de population, on ne savait pas où ils habitaient. On savait grosso modo, mais ils habitaient. Mais on ne savait pas où ils habitaient. Et on a utilisé donc des données satellites d'imagerie, satellites IA, et ça a permis de créer les cartographies de densité de la population les plus élaborées avec l'Université de Columbia, après l'Université de Columbia. Et nous avons lancé ça dans un échange de données à plus de 150 pays. Et ces cartes servent maintenant à tout le monde, de la Banque mondiale, à des gouvernements, des universités qui essayent de faire progresser l'impact que nous voulons voir sur les ODD. Donc c'est simplement un appel à l'IA. Et pour vous signaler, un des aspects positifs de l'utilisation de l'IA en atteignant des objectifs commerciaux, mais aussi des ODD, et je ne vais que dépasser de 10 secondes ce que j'ai entendu dit au New York, qu'il y a énormément d'opportunités et aussi des risques liés à l'usage de l'IA, que nous sommes à un point charnière, justement. Il faut se saisir de cette occasion, et je suis ravi de pouvoir en parler là maintenant pendant cette séance. Merci beaucoup pour la profondeur de cet échange et de cette information. Madame Nanakoishi, professeure ici à l'Université de Design des médias, merci beaucoup. Merci et je vous souhaitais la bienvenue dans cette belle ville de Kyoto. Je voudrais vous parler d'une initiative pour atteindre l'objectif, l'ODD numéro 4, à savoir l'éducation de qualité pour tous. Avant COVID-19, le Japon était en retrait et en retard dans l'éducation et dans l'installation d'Internet dans les écoles. Nous étions vraiment sérieusement en retard en matière d'élaboration et de développement des infrastructures et des technologies dans les écoles. Par contre, la pandémie a suscité une grande initiative. Tous les élèves d'écoles primaires et d'écoles moyennes ont reçu des appareils, donc des moyens pour pouvoir se connecter et nous avons ainsi pu contrecarrer justement cette fracture numérique que nous observions dans les écoles. Et depuis, les choses évoluent tout à fait favorablement, sans revers particulier. Je pense que c'est un bon exemple qui peut servir à l'échelle mondiale pour montrer qu'on peut justement faire reculer la fracture numérique en fournissant un accès égal à toutes et tous à Internet dans les organismes de formation, dans les écoles et les centres d'enseignement. Merci beaucoup, ma matrice personnelle. Je crois que le Japon est vraiment un lieu tout à fait idoine pour ce genre de forum comme un forum comme le nôtre. Je pense que vous serez d'accord pour dire que nous avons tant à apprendre des démarches des différents pays et des démarches et des initiatives prises ici, au Japon en particulier. Merci beaucoup, secrétariat et aux participants ici à la tribune. Bon, maintenant qu'on se concentre une fois de plus sur l'Asie et la communauté des télécoms ici en Asie-Pacifique, que vous devez avoir beaucoup de choses à dire. Je passe à Massa Morico, secrétaire général de la communauté Asie-Pacifique. Quels sont les défis techniques, réglementaires, politiques et autres dans la promotion et la mise en œuvre de solutions numériques pour revitaliser ces ODD et atteindre l'agenda 2030, réaliser l'agenda 2030 ? Merci beaucoup, madame l'animatrice. Et d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements au secrétaire FGI qui m'a invité à participer à cette session très importante et remercier le Japon pour son hospitalité. Pour ce qui est maintenant de la question, quels sont les défis techniques, réglementaires, politiques et autres dans la promotion et la mise en œuvre de solutions numériques ? Sachant que nous parlons ici d'accessibilité et d'accès, l'accès et l'accès abordable sont essentiels à ce titre. Tant du point de vue technologique, mais des politiques, puisqu'on est en permanence en train de faire des mises à jour de tout ceci. C'est à base de mon expérience au sein de mon organisation, je peux vous dire plusieurs choses. D'abord, les solutions numériques ne sont pas nécessairement mises en place, pas parce qu'ils ne savent pas s'en servir, mais ils pensent que ce n'est pas nécessaire bien souvent. Donc les gens n'ont pas envie de mettre en place des solutions numériques et ils sont trop occupés tout simplement de s'intéresser à quelque chose qui requiert du temps et de l'action et de l'huile de coude pour mettre en place les dispositifs. Donc il est nécessaire de faire la promotion de l'innovation et des idées innovantes pour que la séduction soit suffisante, pour que les technologies soient suffisamment séductrices pour qu'on ait envie de se lancer. Et bon, on a lancé plusieurs questionnaires, on a fait plusieurs sondages parmi les usagers qui étayent ce genre d'impression. C'est-à-dire qu'il faut garder à l'esprit que l'esprit d'entreprise doit être mobilisé du côté de la fourniture des services pour qu'il y ait plus d'adoption et de récupération des dispositifs. Mme Caroline. Merci. Mme Caroline, je t'admire en tant que représentant du ministère fédéral, qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il y a une chose que nous devons faire. Il faut connecter et connecter et reconnecter au lieu de déconnecter. Parce qu'on voit qu'on a les nouvelles technologies qui apparaissent telles que l'intelligence artificielle. Et cela renforce les inégalités socio-économiques. Cela a déjà été mentionné dans le cadre de ce panel-ci aussi. Nous avons vu qu'il est nécessaire d'avoir ces technologies pour rester connectés. On l'a vu notamment pendant la pandémie de COVID-19. Nous avons vu directement l'importance de la technologie. Et d'un seul coup, il y a eu cette poussée pour donner accès à l'Internet aux universités, aux écoles, aux personnes âgées qui en avaient besoin pour rester en contact avec leurs petits-enfants. C'est devenu normal. Mais il faut que cela passe dans tous les domaines couverts par les ODD. Et comme cela a déjà été mentionné, nous avons besoin peut-être d'un ODD justement pour l'Internet. Pour que l'on soit du bon côté ici, cela a été dit aussi pour l'ODD 4 et l'ODD 8, l'accès à l'éducation et l'emploi, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Même chose pour l'ODD numéro 3, vous l'avez dit vous-même, Lisa. Je crois qu'il est très important de le faire justement lorsqu'on n'a pas suffisamment de gens qualifiés dans tous ces secteurs de la vie. Cela pourrait vraiment nous aider. Mais la condition préalable, c'est la connexion de tous. Et je ne le vois pas dans la perspective occidentale uniquement, mais dans la perspective du Grand Sud aussi. Et c'est un grand défi que nous ne pouvons relever que si nous nous entraînons. Merci. M. Tsushimawala, vous avez entendu parler les experts. Que sont vos observations face à ces solutions numériques visant à revitaliser les ODD ? Merci tout d'abord de cette invitation. Je crois qu'il y a deux grands défis en fait. Tout d'abord, la gouvernance. Et bien sûr, lorsqu'on parle de gouvernance, le principe est assez simple. Il faut maximaliser les bons usages d'IA et minimiser les mauvais usages de l'IA. Alors, quand on parle d'usage, on parle des ODD 1 et 2, la santé, l'éducation et la gouvernance. Deuxièmement, l'accès. L'accès ici signifie... Bon, moi j'étais avant directeur de l'université de Johannesburg et pendant le COVID, lorsqu'on a dû renvoyer les gens chez eux, il est apparu clairement que tout le monde n'avait pas accès aux données. Et nous avons donc dû acheter des forfaits de données pour nos étudiants, ce qui a coûté cher à l'université parce que nous avons plus de 150 000 étudiants. Ensuite, l'accès à la technologie. Alors, je reviens un peu en arrière sur les données. On parle de flux de données entre pays, etc. La sécurité des données, l'accès par le gouvernement à ces données, il ne faut pas l'oublier. Alors, deuxièmement, c'est la technologie avec tous ces appareils. Si je reviens à mon expérience de Johannesburg, acheter 26 000 appareils, ça n'a pas été tâche aisée. Nous devons donc faire en sorte de pouvoir former des spécialistes dans chaque pays pour que l'on puisse travailler avec les autres pays afin d'arriver à des économies d'échelle lorsque l'on achète ces technologies. Voilà, je vois que je n'ai plus de temps de parole. Merci. Merci, merci, M. Marwana. Je vais d'ailleurs rester avec vous avec la question suivante. D'une certaine manière, nous sommes d'accord pour dire que les ODD sont critiques pour promouvoir la prospérité et l'égalité, la protection environnementale, entre autres. Alors, à votre avis, quels sont les ODD qui sont à la traîne en termes d'exploitation de la valeur des solutions numériques ? Alors, je dirais qu'en général, nous sommes à la traîne pour tous les ODD. Seuls 15 % des ODD, ou plutôt, oui, des objectifs ou des indicateurs des ODD ont été réalisés. Près de 50 % d'entre eux ne sont pas sur les rails. Et pour les autres, eh bien, la situation a empiré par rapport au moment où l'on a créé les ODD. Donc, la situation n'est pas rose. Mais lorsqu'on parle d'opportunité, c'est l'éducation qui prime. L'éducation, ici, varie. Cela va de l'éducation des spécialistes jusqu'aux compétences numériques qui deviennent maintenant une question de droit humain. Ma mère reçoit une allocation vieillesse en Afrique du Sud. Elle devrait pouvoir utiliser ses appareils. Je lui ai montré comment utiliser un appareil pour pouvoir récupérer cette allocation vieillesse. Et ça a pris plus de deux heures. Mais cette éducation est importante. Deuxièmement, l'infrastructure. Nous avons besoin d'infrastructures pour pouvoir utiliser ces technologies. Troisième facteur, les données. J'y reviens à cette question des données. On dit que les données sont le nouveau pétrole. Bon, moi, je n'aime pas ce terme de pétrole. Moi, j'espère que les données seront d'une meilleure forme de pétrole en termes de renouvelabilité. Mais il y a d'autres choses que nous devons utiliser pour débloquer la situation. Et puis, n'oublions pas l'accès à la propriété intellectuelle. Il y a un niveau minimum de propriété intellectuelle qui est important pour qu'on puisse gérer la question des changements climatiques, par exemple. Ces technologies doivent pouvoir être débloquées pour que l'on puisse nous attaquer aux changements climatiques. Ou s'attaquer aux changements. Merci. On a dit que c'était un élément de droit humain. La transition était tellement rapide que l'on doit maintenant essayer de rattraper la danse. Et je me tourne vers Mme Lisfour, qui est directrice générale de l'Association européenne des opérateurs de réseaux de télécommunications. Qu'en pensez-vous? Je vais commencer par être franche ici. Je suis peut-être sous l'emprise d'un préjudice, mais je crois quand même que c'est un fait. Le monde n'est pas sur les rails pour arriver à l'égalité des genres d'ici à 2030. Le rapport des Nations unies sur cette OTD dit qu'à ce rythme-là, il nous faudra 140 ans pour arriver à l'égalité dans les positions de leadership. 140 ans, mais on dit également que c'est 22% des chercheurs dans ces domaines sont des femmes. Les femmes ne représentent que 40% des diplômés en informatique et en technique de l'information. Donc, l'ODD 5 est à la traîne. Nous avons besoin de plus de femmes en position de leadership dans les sciences, les technologies, les mathématiques. Et cela est dû au fait que si vous n'incluez pas les femmes, on ne peut pas profiter de toute la valeur des solutions numériques. Sans femmes, on ne pourra pas limiter les préjudices dans les modèles d'apprentissage des machines, par exemple. Mais il y a des solutions numériques qui peuvent nous amener à cette égalité. Les Nations unies, par exemple, ont déclaré qu'avoir un téléphone portable, c'est un outil essentiel pour entrer en contact avec d'autres, pour l'accès à l'éducation, entre autres. Mais on a toujours ce fossé béant. Les autres ODD maintenant, l'industrie, l'innovation, l'infrastructure, c'est l'ODD 9. Je crois que cela a déjà été mentionné ici. C'est un ODD crucial. On voit que 95% de la population mondiale a au moins accès à la 3G. Mais arriver à connecter les 5% restants, c'est extrêmement difficile. La connectivité n'est qu'un morceau de ce puzzle. Il faut également qu'il y ait des compétences. Merci. Merci d'avoir été si précise. Nous passons maintenant au ministre d'État pour l'Environnement, le Climat et la Technologie des Maldives. Je crois qu'il apparaît clairement dans les réponses fournies par les autres orateurs que nous sommes à la traîne. Et 30% des objectifs des ODD ne sont pas atteints. Alors, je ne sais pas si l'ODD qui est une faille pour la technologie ou l'inverse. C'est une question complexe. Mais il est assez intéressant de noter, je crois, et la réponse a déjà été donnée, je vais donc simplement présenter une alternative dans ma formulation. Je crois que l'élément important ici est de faire en sorte que personne ne soit laissé à la traîne. Prenez les Maldives. Nous avons près de 15% de notre population qui n'utilise toujours pas l'Internet. Plus de 7% de notre population n'a toujours pas de smartphone. Nous devons donc avoir les bonnes fondations. Je crois que vous en avez entendu parler déjà. L'alphabétisme numérique, l'ODD5, il faut toucher la deuxième moitié de la population. Si l'on, on n'arrivera jamais aux objectifs que l'on s'est posés pour 2030. Si seulement la moitié de la population travaille. Ça ne va pas fonctionner. On ne va jamais arriver à ces objectifs que l'on s'est nous-mêmes posés. Nous le savons. Il faudra donc que l'on se concentre sur les populations vulnérables. Et là, il faut parler de l'inclusion numérique, l'accessibilité numérique pour que tous les ODD soient appuyés par ces nouvelles technologies. On aime bien parler d'IA, de chaînes de blocs, de stations météo super sophistiquées. Moi, je viens des Maldives, ça c'est un point important pour nous. Il faut commencer par la base, c'est-à-dire par les gens. Au Maldive, par exemple, comment peut-on faire en sorte que les 15% qui manquent puissent entrer dans ce monde numérique, alors que l'on a tant de personnes qui n'ont pas accès à ces smartphones, qui peuvent donner des options pour avoir accès à des services de santé intelligents, à des services de pêche intelligents, à des informations. Ça, c'est un défi important. Il faut que les parties prenantes travaillent coude à coude pour pouvoir construire ou jeter ces fondations. et ainsi, notre société pourra faire partie de la solution. Alors, c'est formidable d'avoir cette scène ici avec les membres du gouvernement et du monde universitaire, mais ce n'est pas important. Alors, maintenant, nous passons à l'orateur suivant pour avoir vos interventions, votre intervention. Oui, pardon, je vais apporter une correction avant que l'on ne me corrige. Il y a une partie des ODD qui parlent de l'accès universel à l'Internet. C'est le 9C qui parle de la nécessité de connecter les gens dans les pays les plus vulnérables. Donc, on a déjà cela qui est écrit. Et dans leur sagesse, ceux qui ont apporté la dernière touche aux ODD ont bien vu que les TIC seraient clés. Alors, comme mes collègues, je ne suis pas si optimiste que cela. Je ne pense pas qu'on pourra atteindre les ODD sans des phases bien plus ambitieuses, en partie parce que ces ODD sont interdépendants. On ne peut pas abaisser le niveau de pauvreté si on n'a pas le bon environnement. Il y a cette interdépendance entre les ODD. Mais il y a quelque chose que l'on fait assez bien. Je suis peut-être ici dans une chambre d'éco-particulière. C'est le partenariat. Je sais que l'ODD parle de partenariat pour la durabilité. Mais je crois que les partenariats vers tous les objectifs de développement durable sont importants. Et je le dis parce qu'on a ces partenariats. On a les cartes de densité démographique. Et cela peut avoir un impact sur les autres ODD. Dans ce cadre-là, il y a un partenariat avec près de 700 institutions. J'en ai déjà mentionné, la Banque mondiale, l'Organisation internationale des migrations, le Haut commissariat des réfugiés des Nations unies. Donc, ce que l'on a vu, et j'en suis infusée d'ailleurs, c'est l'impact sur les programmes de vaccination au Malawi, l'accès à des services d'eau propre et d'égout, les cartes d'électrification comme au Bénin ou en Somalie et bien, bien plus. Donc, pour certains de ces ODD, on est bien loin. Mais attention aux chambres d'écho de nouveau. Les TIC peuvent avoir un impact très important si nous pouvons profiter et exploiter leur potentiel. Merci beaucoup. Merci, M. le secrétaire général. Vous avez dit très clairement que la majorité des ODD n'est pas bien placée. Et d'autres ont accédé à cela. Alors, à votre avis, comment peut-on exploiter ce potentiel pour mieux avancer sur les ODD ? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de commencer par dire que pour tous les gouvernements, pour tous les auditeurs, les ODD sont tous aussi importants les uns que les autres. Parce qu'il y a plusieurs facteurs en jeu, on a la somme des ODD qui représente un objectif qui laisse à la traîne bien plus de personnes que d'autres. Par exemple, l'ODD 4, l'éducation, les femmes, les filles, la pauvreté, l'éradication de la pauvreté. J'aimerais ajouter un exemple à cela. C'est l'ODD 11 sur les villes et les communautés durables. On parle de la numérisation qui peut aider les gouvernements locaux à lancer ces villes intelligentes. Mais nous devons bien voir que, certes, la numérisation peut nous aider à arriver à des systèmes de gestion des transports durables et une réduction de l'utilisation des ressources et de l'utilisation de l'eau. Malgré cela, beaucoup de villes des pays en développement ont des infrastructures et des ressources limitées. Et ces villes n'ont même pas de présence en ligne. Sur la base des dernières études réalisées par mon département l'année dernière, 47 pays, ou plutôt dans 47 pays, les villes les plus densément peuplées n'ont pas d'accès à Internet ou de présence sur Internet. Donc, comment peut-on parler de la numérisation ou de l'économie numérique et des ODD dans ce cadre-là ? On dit que les ODD doivent être centrées sur l'humain. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'égalité et l'inclusion. Merci beaucoup. Et sur la base de ces différentes réflexions de l'ensemble des membres du panel qui ont essayé de disséquer les différents problèmes d'inégalité, de disparité, je souhaite maintenant me tourner vers Mme Michico pour lui demander quels sont les risques de l'application de solutions innovantes qui doivent être prises en compte pour faire face aux problèmes à échelle internationale et comment ces risques peuvent-ils être atténués ? Merci beaucoup. Je pense que le risque fondamental est l'usage qui est fait de ces différentes technologies. notamment au niveau de l'intelligence artificielle et la possibilité de les mettre en place. Pour une entreprise comme Meta, je pense qu'il est clair qu'on doit justement mettre en place un consensus mondial par rapport au modèle parce que chacun pense à sa manière et simplement décider d'utiliser l'IA pour des fins particulières peut mener à des avis très divergents et c'est un risque qu'il faut accepter. Parlons par exemple de l'objectif numéro 16, la technologie numérique peut promouvoir cette idée et on peut promouvoir par exemple la paix grâce à la technologie dans les conflits actuels dans certains pays. La technologie numérique est utilisée de manière très vaste et très intense. La technologie a la capacité de connecter les personnes et pourtant elle peut aussi provoquer des dégâts. In fine, les intentions des humains sont le facteur de risque dans l'utilisation de ces outils. Donc, le fait de recadrer ces risques et de comprendre ces risques est essentiel pour pouvoir lancer un débat intelligent sur ce sujet. Qu'en est-il en ce qui vous concerne ? Les risques par rapport aux solutions internationales. Nous pensons que nous utilisons l'application des solutions numériques de manière à apporter de gros avantages, mais il faut bien évidemment penser aux risques en termes de mise en oeuvre. Quelques observations de mon point de vue. Tout d'abord, l'inégalité reste une préoccupation majeure. On parle de 2,6 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées. Donc, si la majorité dans les pays les moins développés reste sans connexion, comment pouvons-nous nous assurer des avantages de la numérisation et que cela fasse partie de leur vie ? Deuxièmement, l'alphabétisme numérique. Les autres membres du panel ont justement déjà parlé de ce point et je ne vais rien rajouter en conséquence. Troisièmement, les défis environnementaux. Nous savons que la numérisation apporte des avantages, mais en même temps, l'infrastructure numérique peut également contribuer à augmenter l'empreinte carbone. Et c'est une préoccupation majeure de cette technologie de l'AI. Par conséquent, comment pouvons-nous utiliser ces différents points pour atténuer ces dangers ? Lorsqu'on parle du numérique, il faut garder ces différents points à l'esprit. Par conséquent, pour mettre en avant ces différents points, il est absolument impératif de se concentrer sur les solutions qui font directement face à ces différents défis. Et en même temps, nous devons également gérer les différents risques potentiels. On n'aurait pas pu vous comprendre mieux. Merci, Votre Excellence. Je passe maintenant la parole à M. Chilzi Marwala. Merci. Sans reprendre les excellents commentaires qui ont déjà été effectués par le professeur Hiro et le sous-secrétaire général, je pense que le défi est un défi de déontologie. Énorme défi, en l'occurrence, vis-à-vis duquel il faut être honnête. Je vais vous donner un exemple. La quantité de dégradation environnementale que les centres de données peuvent avoir sur le monde est gigantesque. Les déchets électroniques et ce point, bien évidemment, est inclus dans un point de déontologie. Ensuite, en termes de protection de la vie privée et de cybersécurité, je pense que les deux choses, à mes yeux, sont d'abord l'asymétrie des capacités au niveau international. Il ne s'agit pas simplement du Grand Sud et du Grand Nord, même au sein du Grand Nord. On voit cette asymétrie en termes de capacités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'accords internationaux et il s'agit là d'un point qui pose problème. Le consensus international reste compliqué. Et ce manque d'accords en termes de guerre cybernétique est un problème important. Lorsqu'il s'agit de la question de l'accès, le coût de la technologie, si on ne trouve pas un coût permettant d'avoir une égalité d'accès à ces technologies, nous ne pourrons pas véritablement gérer ces différents problèmes internationaux. Et enfin, la question de l'éducation. Le fait que l'éducation n'est pas disponible à l'ensemble des personnes. Éduquer les législateurs pour qu'ils puissent créer des règles, réglementations et législations qui se concentreront sur les solutions à ces différents problèmes internationaux. Bien évidemment, les problèmes locaux, régionaux et internationaux doivent être perçus de concert. Merci beaucoup. Et maintenant, nous repassons à monsieur pour rebondir sur ces points. Conformément à ce que les préopinants ont déjà dit en termes de cybersécurité, je souhaiterais souligner un autre problème d'un autre aspect. Les complications internationales ne trouvons pas une seule et même solution. Quelle que soit la manœuvre à prendre, nous devons penser que le partage des informations entre les différentes parties prenantes est essentiel au niveau régional et international. A l'avenir, au fur et à mesure que les solutions numériques évolueront, l'interopérabilité des données restera un problème. Dans ce contexte, nous devons faire preuve de prudence concernant la vulnérabilité numérique. Je pense que nous n'avons pas besoin de spécifications ou de normalisations, ce qui n'est pas pratique, mais un concept d'exigence minimale qui seront nécessaires pour obtenir davantage de collaboration. Merci, monsieur. Madame Lise, vos impressions. J'ai déjà mentionné que le numérique est partie intégrante de nombreuses ODD et pourtant, il n'y a pas d'ODD, de normalisation pour l'économie et pour la manière de façonner la société. Mais je pense que c'est effectivement l'un des défis auxquels nous faisons face parce que nous travaillons la numérisation sans comprendre forcément ce qui sous-tend ce terme. La connectivité ne mène pas forcément à l'atteinte des ODD, à proprement parler, ou à davantage de prospérité. Les solutions numériques doivent être basées sur un Internet qui est ouvert, inclusif, sûr et sécurisé, respectant les droits de la personne. Le déploiement de la connectivité pourrait être considéré comme un élément essentiel du puzzle. Mais il faut toujours l'allier à l'ouverture de l'Internet, ce qui signifie que les pouvoirs publics, les milieux universitaires, la société civile et la communauté technologique doivent définir la manière dont un Internet ouvert peut fonctionner. Et alors que nous travaillions à ce point au panel du FGI avec ma collègue, Mme Caroline, nous lançons également un processus nous permettant de comprendre comment vous et nous pouvons définir la manière dont cet Internet doit fonctionner. Je pense qu'il s'agirait là d'un élément essentiel permettant de mener les solutions numériques pour l'avenir en nous assurant que les solutions numériques et technologiques puissent fonctionner pour chacun. Merci. Et je repasse maintenant la parole à M. Charif concernant ce qu'il en pense. Merci. En tant que praticien, certains des défis auxquels je suis confronté comprennent notamment la complexité. Les différentes innovations dont on traite l'intelligence artificielle, les technologies spatiales deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus de complications viennent de là, notamment les risques de cybersécurité liés à la protection de la confidentialité des données, en particulier dans le contexte d'un petit pays insulaire. Il y a énormément de manque d'expertise lorsqu'il s'agit de gérer cela au niveau local. Et bien évidemment le risque financier. on a souvent tendance à jeter un budget considérable dans le trou noir de la technologie ou du numérique sans avoir la garantie de recevoir des solutions qui nous permettront d'obtenir les avantages visés. Ou alors ce qui se produit souvent c'est que nous ne finançons pas suffisamment les technologies qui ont un véritable potentiel. Donc le problème exactement inverse. Et puis l'environnement. Alors que nous investissons toujours plus dans la technologie nous devons penser à ce point et à l'implication financière à ce niveau. Comment donc résoudre ce point aux Maldives ? Nous avons mis en place une équipe dédiée à ce sujet au cours des dernières années nous tentons de mettre en place des mesures de protection robustes avec une architecture de sécurité robuste en nous assurant que nous soyons en conformité avec les réglementations et normes de protection de la vie privée ainsi qu'au niveau international. Il y a quelques jours quelque chose m'a frappé lors d'un séminaire sur la cybersécurité au cours duquel quelqu'un m'a mentionné que c'est une bonne idée finalement d'utiliser les idées innovantes au niveau de la transformation à ce niveau les idées provenant directement des start-up. Merci beaucoup je passe maintenant la parole à l'honorable Caroline Edstater pour avoir écouté certaines de ses interventions certaines courtes d'autres longues je pourrais être relativement bref l'un des risques que nous avons tendance à oublier c'est que nous sommes des êtres humains et je m'arrêterai ici. Être humain signifie que nous avons besoin de droits de la personne une approche basée sur les droits de la personne et je pense que là est au cœur même de l'atténuation des différents risques en lien avec les nouvelles technologies et avec l'intelligence artificielle. Si nous devons avoir cette approche basée sur les droits de la personne il faut s'assurer que le progrès technologique soit inclusif et ne mène pas volontairement ou involontairement à la discrimination. J'ai également entendu quelque chose il y a quelques semaines quelqu'un m'a dit que nous autres êtres humains avons besoin de 100 ans pour adopter une nouvelle technologie. Lorsqu'il s'agit de l'Internet nous sommes déjà amis par cours dans 50 ans un autre Internet évoluera. Il est donc grand temps pour nous dès aujourd'hui de travailler à l'atténuation de ces différents risques et d'utiliser tout ce qui est en notre pouvoir qui provient de ces nouvelles technologies. je pense qu'il faut garder un contrôle humain gardons la transparence et la possibilité de développer ces différents points. Si nous nous éloignons si nous utilisons ces différents points nous pouvons atteindre les différents objectifs pour le bien du développement et pour le bien de la société. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'aurait pas pu le dire mieux particulièrement étant donné que le terme humanness l'humanité l'humanisme est un terme de plus en plus utilisé à ce niveau. Donc merci de vos préoccupations et de ces mots de prudence. Et je passe maintenant à l'avant-dernière question la question de la politique. La politique dans tous ces débats et dans toutes ces discussions la politique a toujours été absolument centrale dans toutes ces différentes discussions. Alors que nous discutons de ces différents points c'est parce que nous nous manquons de temps pour atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés. Il y a de nouvelles complications que nous devons gérer et d'autres de nouvelles opportunités. Je vais demander tout d'abord à monsieur Massonori Kondo comment pouvons-nous obtenir davantage de soutien pour les innovations numériques ? Tout d'abord il s'agit de démontrer l'importance du projet et demander aux législateurs de lui apporter son soutien. Demandons-nous d'abord pourquoi un tel soutien ? Peut-être parce que quelqu'un vous a demandé de l'apporter ou parce que vous pensez vouloir l'apporter vous-même. pourquoi voulez-vous le faire ? Peut-être que c'est parce que vous voyez certaines choses de vos propres yeux, peut-être parce que vous êtes reconnaissant de la gratitude que vous recevez de la part de quelqu'un d'autre, peut-être que c'est parce que vous pensez pouvoir changer la situation vous-même. Quelle que soit la raison, vous prenez une mesure vis-à-vis de la nécessité, de son importance et du fait que vous pouvez le faire vous-même. L'une des idées que je souhaite vous faire passer, c'est ma propre perspective, c'est que nous pourrions penser à créer un ambassadeur pour ces ODD qui serait en charge d'éduquer les législateurs et les autres parties prenantes. Autre point, un hackathon de politique numérique. Vous connaissez l'idée, il s'agit d'y participer en tant qu'acteur. Il s'agit d'une opportunité qui nous permettrait de développer les différentes solutions. je pense que ces différentes personnes ne pourront donc apporter leur soutien à ce niveau. Effectivement, excellente solution. Entendons maintenant M. Kojoboke concernant cette solution. Madame la modératrice, pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question ? Je sais qu'il s'agit de demander aux législateurs de soutenir ces technologies. Je ne suis pas sûr de ce que vous me demandez, mais je suis persuadé que votre contribution sera absolument essentielle. La question que je vous ai posée, c'est pourriez-vous répéter la question ? Nous gérons toujours la même question. Donc la question était la suivante. Comment obtenir davantage de soutien pour que les différentes solutions et innovations numériques puissent être prises en compte pour relever les différents défis mondiaux ? Merci. Merci beaucoup. Ma déclaration dérive de mes voyages des dernières semaines où je suis allé au Ghana, à Accra, Lagos, Omane, Jordanie, New York, avant d'arriver ici. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment un raz-de-marée de soutien. Et je suis d'accord avec ma collègue de la PT, mon collègue de la PT, à savoir que nous devons apporter la preuve de ces capacités technologies encore plus. Et la professeure japonaise qui parlait de la nécessité d'organiser des consultations entre le gouvernement, le secteur universitaire, la société civile, les entreprises sur l'utilisation et de la mobilisation de ces technologies. La chose que je continue de souligner ces dernières semaines à chaque fois, c'est qu'il faut justement reconnaître l'opportunité qui se présente et ne pas toujours mettre l'accent sur les risques. Parce que le professeur Moustapha VI de l'école africaine de mathématiques et des sciences a parlé du fait qu'effectivement les technologies qui font tellement peur, l'IA, en sont vraiment à leur balbutiement. Moi, je ne suis pas nécessairement ingénieur, mais elles en sont à leur balbutiement, à leur premier pas. Ce ne sont pas ces machines d'IA qui vont reprendre et prendre le contrôle et prendre le contrôle de tout. Et bon, les machines et les dispositifs auxquels nous avons souscrit en tant que méta, par exemple, l'engagement volontaire des États-Unis pour l'IA et puis, après, Arabie Saoudite, l'éthique par rapport à l'IA, tout ceci, ce sont des opportunités et il faut simplement mettre en place les garde-fous requis. Et dans le contexte de tous les exemples que méta et tant d'autres entreprises et tant d'universités peuvent présenter au gouvernement pour prouver que nous devons nous saisir de cette occasion. Merci beaucoup. Madame Nanako Ishido, quelle serait votre position à cet égard ? Bon, je pense que l'avantage de l'utilisation de ces technologies c'est de permettre justement à une grande variété d'acteurs, de parties prudentes de s'impliquer. À court terme, il est important de créer une autonomisation où un grand nombre de citoyens peuvent s'impliquer et d'élèves et d'étudiants peuvent s'impliquer dans le processus décisionnel. À terme, renforcer justement l'alphabétisation numérique étant essentielle. L'utilisation de nouvelles technologies telles que l'IA par exemple, le blockchain et autres sont importants et sont susceptibles de présenter des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Et nous devons mettre en place des solutions décentralisées, délocalisées et les efforts qui sont nécessaires dans ce sens sont déjà lancés et ils devraient être partagés dans le monde entier. et à plus forte raison, comme disait M. Kondo, il faut s'atteler à la tâche, il faut agir. Comme disait M. Kondo, sur les ODD, ce sont des objectifs, il faut agir, il faut se mettre en marche, il faut dire quels sont... Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des objectifs plus importants les uns que les autres, mais chacun d'entre nous estime qu'il a des priorités et ces priorités doivent être mises en œuvre dans le contexte d'action. Bon, donc l'action est vraiment au cœur de l'initiative et bon, Excellence M. Jung-Wally, secrétaire général adjoint des Nations Unies, qu'en dites-vous ? Bon, je suis tout à fait d'accord avec les intervenants présidents. L'action permettra de faire évoluer les choses. Il s'agit de créer des cadres dans lesquels l'innovation numérique peut se faire et il faut évidemment avoir un cadrage politique. Comment y parvenir ? Bon, pour moi, maximiser la participation de toutes les parties prenantes dans l'élaboration d'un cadre mondial pour l'innovation technologique et numérique en complément des politiques nationales et régionales. Comment y parvenir ? Bon, le secrétaire général a proposé un accord, un contrat numérique mondial à décider par les chefs d'État et de gouvernement en septembre de cette année, de l'année prochaine, quand ils se retrouveront à New York. Nous espérons donc que toutes les parties prenantes s'impliqueront dans les processus de consultation, les gouvernements, les parlements, le secteur privé, l'entreprise, les universités, la communauté des technologues, les minorités, les femmes, tout le monde doit s'impliquer. Et en travaillant ainsi, nous allons rassembler, mobiliser les efforts de toutes et tous pour faire en sorte que le cadre pour l'innovation technologique soit mieux cadré et mieux défini. Bon, mesdames et messieurs, permettez-moi très rapidement de présenter et à quelqu'un à participer à ces réflexions et donc de prendre contact et de solliciter l'intervention de nos collègues ministériels. Jules Fauté, présentateur de l'organisation des Caraïbes de télédiffusion, madame, je vous prie d'intervenir. Merci beaucoup d'une intervenante à tous les autres intervenants. M. Ernesto Rodriguez-Hernandez, ministre des Communications à Cuba, nous a envoyé une réponse très rapide par rapport à ce qu'il a entendu dire ici et aujourd'hui. M. Hernandez, vous avez la parole. avant tout, avant tout, mesdames et messieurs, je voudrais remercier tous les organisateurs qui me permettent d'intervenir. Cela fait maintenant 20 ans que nous avons assisté au premier sommet sur cette gouvernance d'Internet. À l'époque, les documents étaient avalisés par les chefs d'État et de gouvernement de 175 pays. En voyant le débat qui est intervenu, les gouvernements cherchent à répondre à l'appel qui est lancé pour surmonter la fracture numérique quand il s'agit d'accès à l'information, au savoir dans notre propre langue. 20 ans plus tard, nous venons d'être témoins de ce que les technologies de l'information et l'Internet en particulier permettent de bâtir des outils essentiels pour la société. Nous venons aussi de voir que cet accord, ce dispositif est essentiel et a été essentiel pour les pays en développement aux côtés des pays développés. Certains objectifs n'ont pas été atteints à la fin du premier sommet, mais bon, une des tâches était préjustement de respecter les différentes sollicitations des différentes parties prenantes qui éventuellement sont des entraves au développement économique de tous les pays impactés et qui ont observé la croissance de ces technologies. Les questions ont été posées au chef d'État et de gouvernement pendant le G77 en Chine et ainsi que à la Havan en septembre 2023. Et le rôle de la technologie et des taux de l'oconologie et de la science ont été abordés. À la fin de ces sommets, nous avons ratifié l'objectif d'accomplir les réalisations jusqu'en 2025 et la Chine a établi un lien direct entre ce sommet et les technologies de l'information pour renforcer le développement. Nous avons également lancé un appel entre le sommet mondial des sociétés de l'information et les autres réalisations auxquelles nous en sommes arrivés à Addis Abeba où des politiques multiparties prenantes ont été récupérées. Et il y aura d'autres occasions d'en parler. Nous avons renforcé le travail et appuyé le travail du GK77 réalisé en Chine et revoir toujours ces réalisations dans le contexte de ce que ce GK77 veut mettre en place afin que les autres sommets multiples et divers nous permettent de surmonter et contribuer à surmonter la fracture numérique entre les pays et les communautés. Nous avons bien déclaré que nous nous concentrerions sur ces outils numériques. La première étape de cette société de l'information où on parlait de bâtir la société de l'information, ça c'était le défi pour le nouveau millénaire, a défini une vision partagée avec toutes les parties prenantes et nous devons donc nous concentrer sur une démarche globale qui implique toutes les parties prenantes et aborde tous les sujets. Le document qui en est issu est évidemment un document qui a évolué suite à des négociations très détaillées et qui concrétise et cristallise l'aspiration à cette société mondiale numérisée élaborée il y a 20 ans. Et je voudrais maintenant inviter mon collègue secrétaire général des télécommunications d'intervenir également. Merci beaucoup. Bonjour cher collègue. Ma perspective est celle des Caraïbes où nous sommes un bon nombre d'États insulaire. Les ODD sont essentiels et dans certains cas la défaillance dans la réalisation de ces objectifs de développement du millénaire et de développement durable sont éventuellement un risque significatif. Nous devons identifier des solutions pleines d'innovation et d'imagination pour y parvenir. Il y a là un lien entre les solutions innovantes et les personnes qui en ont le plus besoin qui doivent être établies. Et ça c'est quelque chose qui a déjà été dit. Donc la question est de savoir comment. Il ne s'agit pas simplement de savoir ce qui a été dit mais comment faut-il agir et qu'est-ce qu'il faut faire autrement. Les gouvernements tous les conseils nous comprenons bien l'approche multisectorielle et multipartite mais en fonction de nos domaines d'expérience nous travaillons en fonction de notre passion de nos intérêts nous devons promouvoir et encourager et financer la recherche qui se concentre sur les besoins des petits états insulaires et des besoins de ces populations-là. La durabilité environnementale doit passer avant la maximisation des bénéfices et des profits. Et dans les pays les moins développés les PMA évidemment l'accès à l'éducation aux soins de santé etc. ne peuvent être que favorisés par l'utilisation des technologies de l'information nous devons parler de l'UIT et qui apporte son aide aux communautés et surtout à ceux qui profitent éventuellement le plus de cette économie de l'Internet nous devons accélérer la coopération internationale et les partenariats dans d'autres domaines pour partager la connaissance et convenir de démarches correctes. Le compact mondial a été évoqué et les initiatives entreprises par les Nations Unies ont l'aval des Caraïbes. Évidemment que tout ce qui est fait est nécessaire pour que ceux qui justement cherchent à aspirer à l'utilisation des technologies puissent participer et nous devons encourager la création sans structure de coopération dans un contexte pertinent du point de vue culturel et ainsi les Caraïbes ont récemment célébré notre 19e initiative du forum de gouvernance Internet et l'accélération de ce processus est complexe mais avec une approche multifacette et réénergisée nous pouvons certainement aller de l'avant. Merci beaucoup M. Rodney Taylor la secrétaire générale de l'Union des télécommunications nous avons Mme Armédia Sensa Dalvena secrétaire exécutive de l'ESCAP de la CESAP à Bangkok Excellence Chers délégués participants permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement du Japon Odessa et à l'UIT qui m'offrent l'opportunité d'intervenir devant ce forum sur la gouvernance de l'Internet 2023 à Kyoto dans le craindre du thème général du forum de cette année l'Internet que nous voulons permettre à tous les peuples à tous de s'émanciper je suis convaincu qu'avec l'engagement actif de toutes les parties prenantes cet événement permettra de dégager un consensus mondial en faveur d'un avenir favorable aux personnes et à l'Internet alors que la connectivité numérique apporte des retombées et des dividendes numériques significatifs à la société si ces dividendes ne sont pas partagés de manière équitable il sera de plus en plus difficile de faire face aux risques qui se présentent c'est pour ça nous sommes ravis de constater que les huit sous-thèmes retenus pour le forum de cette année sont tous pertinents et d'actualité notamment les sous-thèmes sur l'IA et les technologies émergentes et les appareils la fracture numérique et l'inclusion permettez-moi de vous faire part d'une perspective régionale l'Asie-Pacifique reste la région du monde où les dividendes et la fracture numérique sont les plus marquées une étude que nous avons lancée a démontré que l'accès limité et inabordable à l'Internet ainsi que la fracture numérique entre les hommes et les femmes continuent de s'aggraver dans les pays dans une situation très particulière surtout pendant la pandémie les économies numériquement avancées comme le Japon sont en train d'adopter à toute vitesse des technologies émergentes accélérant la transformation vers des sociétés numériques grâce aux technologies vraiment de premier plan d'avant-garde entre numérique gouvernance numérique ainsi que d'autres pays dont la structure numérique l'infrastructure numérique et les compétences sont plutôt limitées sur l'IA et les opportunités qui se présentent grâce aux technologies émergentes le déploiement de ces dernières est particulièrement prometteur pour le développement durable l'objectif 13 sur le changement climatique qui est le seul objectif de la région dont la mise en œuvre est actuellement inversée je vous donnais l'exemple de Singapour c'est une nation intelligente par excellence elle utilise l'IA pour stimuler la croissance et l'innovation d'une manière plus efficace en termes de ressources au Japon un certain nombre d'applications basées sur l'IA ont permis d'améliorer la résistance et la résilience aux catastrophes et l'adaptation climatique de même la République de Corée investit dans l'IA pour développer son économie son pays le programme d'études et de la formation des enseignants visent à inculquer des compétences numériques avancées qui préparent les élèves à un avenir axé sur l'IA les travaux visant à orienter le développement de l'IA par une approche axée sur les personnes et fondée sur des valeurs et des droits humains communément partagés viennent tout juste de commencer mais il reste beaucoup de pain sur la planche malgré la lenteur et le caractère souvent désorganisé et mal coordonné des approches multilatérales multipartites c'est notre meilleur espoir d'évoluer vers l'avenir que nous souhaitons selon le thème pour l'aide de l'avant je conclurai par 3 messages 3 mots clés nous devons redoubler d'efforts pour combler la fracture numérique qui se creuse en augmentant les investissements dans les infrastructures de connectivité numérique qui doivent être prêtes pour le trafic intensif de données de l'avenir nous devons également provoquer l'alphabétisation numérique et les compétences qui englobent les valeurs humaines fondamentales pour l'utilisation productive de l'internet d'une manière responsable enfin nous devons renforcer la coopération entre les gouvernements le secteur privé et les autres parties prenantes à cet égard et nous travaillons avec les états membres pour mettre en oeuvre le plan d'action de l'initiative de l'autoroute des informations asie-pacifique pour la période 2022 à 2026 ce plan d'action ce plan d'action sert de schéma directeur pour la coopération régionale en vue de combler la fracture numérique et d'accélérer la transformation numérique et j'ai hâte de coopérer avec vous toutes et tous et avec toutes les parties prenantes pour y parvenir à parvenir à cette connectivité universelle et à une transformation numérique avec vous toutes et tous merci beaucoup merci beaucoup madame Adjie Javanna vous êtes donc la responsable de la CESAP pour la technologie nous avons également monsieur Axel von Trassenbeck qui est directeur général principal de la Banque mondiale mesdames et messieurs chers invités il y a quelqu'un qui chuchote derrière moi ça c'est l'IA à 100% bon la technologie présente aussi quelques fois des petits dérapages nous y reviendrons dans un instant mais je si ça refonctionne tout à l'heure on va lancer cette vidéo mais bon c'est le numérique effectivement et les choses peuvent effectivement déraper de temps à autre c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons sur ce je vous dirais que c'était un grand plaisir de pouvoir entendre les avis multiples des viaires des participants de ce débat alors que nous sommes sur le point d'arriver à la fin mais je voudrais quand même entendre les réflexions à la conclusion je voudrais donc commencer avec monsieur Kojo Aike de Meta merci beaucoup j'ai combien de temps deux minutes deux minutes ok d'accord je vais essayer de resserrer tous les fils je crois que tous ceux qui sont dans cette salle et comme je l'ai dit tout à l'heure il y en a beaucoup avec qui j'ai discuté au cours des dernières semaines mois et années qui sont favorables au potentiel des nouvelles technologies on l'a vu également avec les autres membres du panel mais dans le même temps on sait qu'il y a des risques de plus grande inégalité causée par la tech il y a tellement de personnes qui n'ont pas accès à l'internet encore moins au début donc c'est une question qui restera importante je crois que c'est notre collègue ici qui a dit qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau des infrastructures pour que les technologies puissent jouer leur rôle de manière optimale et ce sont des sociétés comme la mienne qui peuvent offrir des exemples comme ceux qui ont été mentionnés aujourd'hui par exemple utiliser des cartes démographiques par exemple et puis aussi avoir une discussion politique c'est ce qui se passe aux Etats-Unis en Europe il y a ces discussions aussi en Afrique et au Moyen-Orient et en Asie j'en suis certain mes collègues le diront mais l'objectif ici est de pousser à l'action et Madame de l'UIT l'a dit le moment n'est pas venu de nous reposer sur nos lauriers nous devons agir et mon désir le plus sincère est que l'on ne soit pas paralysé par l'analyse je crois qu'en le disant j'ai déjà convaincu tout le monde merci alors j'ai le plaisir de donner deux minutes à chaque membre du panel et nous passons à Madame Lisbeth d'abord merci merci tout d'abord ça a été un grand honneur de me trouver dans ce panel avec des collègues aussi éminents le moment est important je crois que nous devons en profiter pour réfléchir pour revitaliser les ODD ces ODD ont été rédigés il y a de nombreuses années et le monde a beaucoup changé depuis bien plus que ceux que l'on escomptait on a eu une pandémie qui a mis sous pression nos services sanitaires nationaux et a aussi été un test important pour les technologies de communication et les meilleurs esprits de la science et de la recherche ont réussi à trouver un vaccin contre le COVID en temps record alors on a vu les modèles pour le potentiel de l'intelligence artificielle on a tous testé des robots qui ont des interactions avec nous que l'on soit au bureau ou à la maison lorsqu'on parle des ODD comme c'est ce que l'on fait ici aujourd'hui les perspectives semblent moroses mais en écoutant les membres du panel aujourd'hui et le nombre incroyable d'ODD qui ont été évoqués cela démontre un point important l'innovation numérique pour moi est le héros non reconnu des ODD ce n'est pas la panacée ce n'est pas la solution isolée mais cela peut nous permettre d'accélérer la réalisation des ODD et on doit le faire en faisant intervenir toutes les parties prenantes et on a besoin de la coopération de toutes les parties prenantes merci merci beaucoup je vais donner la parole à monsieur Conte dans quelques instants mais nous avons une bonne nouvelle nous pouvons entendre la vidéo et cette vidéo c'est monsieur Axel Font qui est directeur général principal de la Banque mondiale mesdames et messieurs chers invités c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture du forum pour la gouvernance de l'internet qui se tient cette année à Kyoto je remercie sincèrement les organismes les organisateurs de ce forum le gouvernement du Japon et les Nations Unies qui nous ont invités à cet événement et je les remercie également pour le partenariat de longue date avec la Banque mondiale sur l'agenda numérique nous voyons qu'aujourd'hui les nombreux défis du monde sont devenus des crises interdépendantes et que l'agenda numérique a un rôle à jouer dans la résolution de ces crises la Banque mondiale a déployé des efforts considérables pour sortir un milliard de personnes de la pauvreté au cours des trois ou quatre dernières décédies mais la pandémie de Covid-19 a signifié un recul important pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté pour progresser à nouveau dans notre lutte contre la pauvreté et pour relever les nombreux défis et crises que l'on voit dans le monde nous devons adopter une nouvelle approche c'est pour cette raison que nous nous efforçons d'accroître notre financement nos connaissances nos données et nos partenariats pour y arriver le numérique joue et continuera de jouer un rôle de plus en plus important dans le développement avec ces personnes la prospérité la planète et les infrastructures le numérique est l'un des facteurs verticaux qui nous permet de mieux communiquer dans notre monde pour pouvoir replacer les connaissances au coeur des activités de la banque le numérique est l'opportunité de transformation de notre époque les technologies numériques sont devenues un moteur de développement pour créer de nouveaux emplois et ouvrir de nouveaux marchés pour créer des opportunités et pour améliorer l'efficacité la transparence et la gouvernance mais nous devons également être attentifs aux risques d'exclusion à l'élargissement de la fracture numérique et à l'aggravation du fossé de la pauvreté le programme de développement numérique d'aujourd'hui nécessite à la fois des solutions techniques et des fondations solides pour gérer l'internet et les espaces numériques du monde près de 2,6 milliards de personnes sont encore non connectées à l'internet plus de 90% de la population des pays à revenu élevé utilisait l'internet en 2022 par rapport à seulement 25% dans les pays à faible revenu de nombreuses personnes n'ont pas les compétences de base nécessaires pour utiliser l'internet efficacement mais on estime à 150 millions le nombre de nouveaux emplois dans le secteur des technologies qui seront créés dans les 5 prochaines années 850 millions de personnes n'ont aucune forme d'identification ce qui les exclut du monde analogique et de plus en plus du monde numérique et de ses promesses de développement les solutions numériques restent fragmentées dans de nombreux pays ce qui signifie une occasion manquée d'offrir des services gouvernementaux radicalement nouveaux et efficaces mais il ne suffira pas de faire progresser les solutions techniques car le principal fondement du secteur numérique est la confiance et la méfiance ne peut que croître si l'utilisation de la technologie s'appuie sur des fondations numériques ouvertes inclusives sécurisées et résilientes ces fondements comprennent l'accès à l'information pour tous partout dans le monde la protection de la vie privée et des informations personnelles que les données soient conservées dans un pays ou échangées au-delà des frontières la réduction des risques d'escroquerie de piratage ou de mise en péril par des cybercriminels et la liberté pour chacun d'utiliser l'Internet si nous parvenons à progresser le numérique maximisera son pouvoir de stimuler le développement humain, économique et sociétal il s'agira d'un bien public mondial qui nous servira tous je suis encouragée de voir des experts des représentants de gouvernement du secteur privé de la société civile se réunir au forum pour la gouvernance de l'Internet à Kyoto à la Banque mondiale nous sommes impatients d'approfondir notre collaboration sur ce programme avec nos partenaires du monde entier tirons parti de la puissance du numérique pour éradiquer la pauvreté sur une planète vivable je vous remercie et bien merci merci à tous ceux qui ont répondu merci de nous avoir présenté vos pensées alors j'ai encore deux panélistes à entendre à vous monsieur d'abord oui lorsque l'on parle des ODD on peut aller jusqu'au développement durable on voit que ça doit être une opportunité de transformation et d'inclusion l'un des phénomènes de transformation de la dernière décennie c'est l'émergence et la diffusion des services de TIC en tant que résident de cette communauté des TIC je crois que les TIC nous offrent tout un tissu de possibilités cela transforme les défis en opportunités donc lorsque nous allons naviguer vers nos ODD il est impératif pour la communauté des TIC de coopérer avec d'autres parties prenantes et c'est avec un optimisme prudent que la communauté des TIC peut devenir un acteur de l'avenir notre engagement et notre créativité nous permettront de construire un avenir fier voilà c'est le message dont je voulais vous faire part aujourd'hui à nouveau merci de m'avoir invité à ce panel merci merci beaucoup pour vos réflexions très intéressantes et maintenant monsieur Mohamed Sharif vous avez deux minutes pour conclure merci nous avons entendu le potentiel offert par les technologies numériques pour réaliser les ODD oui mais nous sommes en retard pour atteindre les objectifs déterminés en 2015 nous avons entendu également qu'il faut peut-être repenser les ODD car le monde a évolué mais la technologie aussi a évolué les tendances actuelles en matière technologique nous offrent plus d'espoir mais soulèvent également des questions en termes de cybersécurité de protection des données privées c'est là que se trouve l'équilibre au fur et à mesure de notre progression nous pouvons saisir la puissance des technologies numériques pour accélérer le progrès vers la réalisation des ODD c'est certain mais il ne faut laisser personne à la traîne l'inclusivité l'accessibilité doivent être les deux mots clés travaillons ensemble pour créer un avenir durable et inclusif qui tiendra compte de l'évolution de l'environnement et du changement climatique merci merci beaucoup pour ce très bel appel et je passe maintenant à la dernière oratrice merci en 1997 le protocole de Kyoto a été rédigé ici justement dans ce centre de conférence l'objectif était la réduction des gaz à effet de serre pour régler les problèmes environnementaux c'était il y a 26 ans aujourd'hui nous sommes à Kyoto avec la perspective des OD2 et ont vu que nous nous sommes engagés au changement durable depuis longtemps au développement durable et depuis près de 1000 ans nous avons connu ce développement et même le salon de thé qui est à quelques pas d'ici est en existence depuis plus d'un millénaire et cela fait plus d'un siècle que l'on travaille ensemble ici nous avons 3000 entreprises qui sont des modèles depuis 300 ans la majorité d'entre elles ont une gouvernance durable Kyoto au Japon c'est un lieu formidable pour réfléchir à la durabilité donc merci beaucoup d'être venu jusqu'à Kyoto merci merci beaucoup Monsieur Chiliti Marwala oui merci beaucoup il apparaît clairement que nous sommes à la traîne au niveau des ODD nous l'avons noté d'ailleurs dans le cadre du sommet des ODD mais en fait c'est à nous tous d'assumer notre responsabilité personnelle pour faire en sorte que l'on consomme et que l'on produise de manière responsable pour faire en sorte de prendre les bonnes décisions pour investir dans l'éducation dans l'infrastructure dans l'accès croissant à Internet dans tous les pays du monde mais en faisant tout cela il nous faut aussi un partenariat public-privé solide les technologies numériques offrent plus de connaissances et de capacités qui se retrouvent entre des mains privées les gouvernements ne peuvent donc pas agir ensemble nous avons besoin de tous nous réunir au niveau international pour pouvoir trouver une voie de l'avenir qui sera durable merci beaucoup merci beaucoup et nous terminons avec madame Caroline Schadler madame la ministre oui je suis tout à fait d'accord avec vous nous sommes à la traîne mais il n'est jamais trop tard pour passer à l'action et j'aimerais conclure un peu de la même manière que ce que j'ai dit au début c'est à dire que nous sommes à un carrefour ici nous avons besoin des grandes entreprises nous avons besoin de leurs chances de leurs opportunités et il faut saisir cette opportunité pour agir et il y a une action que nous n'avons pas vraiment discuté en détail mais que j'aimerais mentionner en tant que démocratie en tant que société basée sur l'état de droit nous devons travailler aussi par le biais de nos parlementaires qui nous représentent et par le biais des gouvernements aussi moi je représente le gouvernement autrichien dans ce cadre et nous devons prendre un instant pour réfléchir aux bonnes mesures c'est pas simplement aux entreprises privées de décider les parlementaires et les gouvernements doivent intervenir aussi et on peut le faire comme on le fait aujourd'hui en faisant part aux autres de nos expériences de nos attentes et de nos réussites également parce qu'on ne peut pas toujours jeter la pierre à ceux qui n'ont pas réussi jusqu'à présent il faut voir ce que l'on a pu déjà engranger comme progrès on voit l'élan de la numérisation qui a eu lieu au moment de l'horreur de cette pandémie il n'est jamais trop tard agissons maintenant merci beaucoup madame la ministre et pour conclure son excellence le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les questions économiques et sociales oui merci beaucoup c'est toujours un plaisir de partager toutes ces perspectives il y a huit ans les dirigeants du monde ont lancé l'agenda 2030 avec 17 ODD nous savons nous l'avons reconnu nous sommes à la traîne mais d'un seul coup nous avons encore de l'espoir le temps est venu pour changer pour revitaliser les ODD oui ce moment est venu le numérique nous offre un moyen un instrument très puissant et comment peut-on le faire et bien j'ai trois points tout d'abord accélérer le développement des applications numériques ayant pour objectif les ODD concentrons-nous sur des objectifs spécifiques avec des valeurs pour les communautés et les pays vulnérables il faut assurer l'égalité et l'inclusion qui doivent être les valeurs au coeur de la numérisation deuxièmement il faut renforcer les infrastructures et les capacités numériques avec un accent particulier qui doit être mis sur la manière dont on peut combler ce fossé numérique entre les pays notamment pour les pays qui sont dans des situations vulnérables comme les PMA et nous devons également réfléchir à la manière dont nous pouvons cibler nos collectivités locales pour que nos communautés et économies locales aient ces options enfin et ce n'est pas là le point le moins important il faut renforcer les capacités numériques de tous les pays il faut faire en sorte que l'on ait un accès numérique sûr solide abordable pour tous les individus c'est cela notre objectif et notre promesse également adressé à tous les pays merci merci votre excellence merci beaucoup je crois que l'on a vraiment fait le tour ici des préoccupations des défis et des fractures qui restent encore dans le cadre de notre discussion ici avec toutes les communautés des parties prenantes cela fut un honneur véritablement d'être l'animatrice de ce panel très riche merci à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous d'avoir pris le temps de partager vos contributions avec nous cette discussion fut très intéressante merci de cet honneur mesdames et messieurs ces délibérations nous ouvrent une voie commune nous avons des défis nous avons des limites il y a de nombreuses réalités auxquelles nous sommes face qu'elles nous faisons face mais nous avons eu une séance qui nous a montré cette voie nous n'avons pas ici de baguette magique mais je vais reprendre les réflexions qui ont été entendues dans ce panel il faut voir le numérique comme un agent du développement avec plus de soins de stratégie de nos actions qui vont pouvoir nous aider à éviter ce qui n'est pas souhaité on met l'accent sur l'augmentation des investissements des idées de l'innovation et surtout la coopération et la collaboration entre toutes les parties provenantes et entités à tous les niveaux voilà j'ai terminé merci beaucoup aux membres du public vous avez vous aussi participé à ce qui est une célébration je vais demander maintenant aux membres du panel de bien vouloir sortir par la gauche de la scène pour une photo de groupe et ensuite je vais demander également à madame Joule de bien vouloir nous rejoindre sur scène pour cette photo merci beaucoup de la discussion merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup